Bonjour, bienvenue tout d'abord à Manchester City, c'est un transfert qui a pris beaucoup de temps, comment vous vous sentez maintenant que tout est finalisé ? Maintenant je suis content, parce que je vais pouvoir commencer une nouvelle aventure, je vais pouvoir me mettre à m'entraîner parce que ça fait du bien les vacances, mais à un moment donné ça commence à devenir long, donc je suis vraiment très heureux de faire partie de cette équipe et je vais me mettre à travailler dur parce qu'on a pas mal d'objectifs, c'est très important de pouvoir commencer à travailler le plus tôt possible. Justement en parlant de forme, de condition physique, comment vous vous sentez par rapport à votre forme, est-ce que vous êtes proche des 100%, comment vous vous êtes entraîné ces dernières semaines en attendant ce transfert, comment vous avez passé votre temps ? J'étais au cours tous les jours, j'étais un peu de muscu pour pas perdre le bénéfice de mes vacances, parce qu'il y a des vacances c'est bon, mais trop après c'est compliqué pour revenir, donc je pense que j'ai besoin comme un petit peu de temps pour être à 100%, ça c'est normal, après bon, même ceux qui ont repris la semaine passée, mais je travaillais dur pour être le plus tôt possible à 100%. Alors il y a eu beaucoup de clubs qui ont semblé cet été poursuivre, en tout cas courtiser des défenseurs sans pros, qu'est-ce qui vous a décidé parmi tous ces clubs par exemple qui vous ont courtisé à choisir ? Non, de 1 parce que City c'est une grande équipe en Angleterre, ils l'ont encore prouvé cette année en gagnant le titre, puis c'est l'équipe qui m'a montré le plus d'intérêt, j'ai eu l'occasion de parler avec l'entraîneur, le directeur sportif, et c'est important aussi d'avoir certaines garanties quand tu es dans un nouveau club, et moi j'ai eu la chance de pouvoir parler un peu avec le directeur sportif et l'entraîneur, qui a eu un très bon discours, donc ça m'a plu et j'ai signé à Manchester City. C'est le projet qui vous a convaincu ? Oui tout à fait, même le projet, même le groupe, parce qu'il y a un super groupe, donc ça va me permettre encore de progresser, puis je suis quelqu'un qui aime gagner des titres, et je sais qu'avec le groupe qu'on a, on peut faire de très bonnes choses. Il semble qu'il y ait une pénurie en tout cas de défenseurs disponibles, c'est dû à quoi selon vous ? Est-ce que c'est dû au jeu qui change ou qui est plus dominé par l'attaque ? Je ne sais pas trop, c'est vrai qu'après les joueurs qui font le plus rêver sont ses attaquants, donc c'est vrai que certains jeunes, quand ils sont en formation, préfèrent jouer à des positions plus haut sur le terrain. C'est vrai que maintenant on veut toujours avoir du beau jeu, marquer des buts, mais il faut aussi des joueurs qui soient prêts mentalement pour se dire que moi, mon rôle c'est de défendre, et je laisse l'attaque, la partie offensive aux autres. Ça c'est un aspect mental qui peut-être se perd au niveau des défenseurs. Vous parliez du groupe tout à l'heure, il y a des visages qui vous sont familiers dans ce groupe, avec Fernando qui était votre coéquipier à Porto que vous allez retrouver, puis des internationaux français, Sania, Clichy, Nasri. Comment vous envisagez cette adaptation ? Est-ce que vous avez parlé avec eux ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit du club de Manchester ? Est-ce que ça va être facile pour vous de vous adapter ici ? Non, après, moi j'ai eu l'occasion, puisque j'étais avec Bakary Sania pendant toute la Coupe du Monde, donc on a eu l'occasion d'échanger, c'est vrai, puis il y a pas mal de français, puis il y a Fernando qui est là, avec qui j'étais en contact durant toute sa préparation, parce qu'il arrivait plus tôt, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec lui, puis il y a des joueurs qui parlent espagnol, donc je comprends un peu l'espagnol, donc je pense qu'au niveau de l'intégration, ça ira vite, et après, le plus important, c'est d'attendre sur le terrain et qu'on aille tous dans le même sens. Pensez-vous que ça va être difficile de vous faire une place au sein de cette équipe de City, qui a gagné deux titres de championnat en trois ans ? Non, moi je suis motivé d'abord, parce que par partie d'un groupe comme Manchester City, ça prouve que j'ai une certaine valeur, et moi je ne vais pas m'arrêter là, faire partie d'un groupe c'est bien, après j'ai envie de jouer comme tout le monde, après ça sera à l'entraîneur de faire ses choix. Moi je vais travailler dur pour essayer de faire ma place dans le 11 de base, mais le plus important c'est que l'équipe gagne les matchs, gagne les titres, et moi ce sera mon objectif principal de travailler pour pouvoir aider l'équipe à gagner le maximum de titres. Dans les équipes maintenant on parle aussi de beaucoup de rotation, d'avoir des temps de repos, est-ce que vous pensez que ça fait partie du jeu maintenant, du football moderne, que c'est important pour un joueur pro d'avoir ces temps-là ? Je pense que c'est important surtout ici en Angleterre, parce que c'est le championnat le plus intense, le plus intensif, et il y a beaucoup beaucoup de matchs, ça arrive parfois de jouer tous les 3 jours pendant 2-3 semaines, par exemple c'est quand il y a le Boxing Day, c'est une période où le programme est assez chargé, et je pense que pour tenir toute une saison c'est important qu'à un moment donné de tourner, de récupérer et puis de repartir, c'est pour ça que comme je le dis, le plus important c'est le groupe, c'est le collectif, parce que tu ne gagnes pas un championnat ou une Ligue des champions, une coupe, avec seulement 11 joueurs. Dans cet effectif des citizens, et en défense notamment, il y a Compagny, et puis Martin Demichilis qui ont tous les deux fait de beaux parcours avec leurs pays respectifs au Mondial, à quel point vous admirez les qualités de ces joueurs ? Ce sont deux joueurs qui ont une grande expérience, Vincent il est capitaine de Manchester City, capitaine de l'équipe nationale belge, Demichilis il a une belle carrière, il a joué au Bayern de Munich, il a fait des bons clubs, maintenant il est de nouveau au Manchester City, et là donc il a une très grande expérience derrière lui, c'est des joueurs sur qui je peux compter, avec qui je vais apprendre beaucoup, parce qu'ils auront beaucoup de conseils à me donner par rapport à leur vécu, et ça pourra m'aider encore à évoluer, et je sais que ça va très très bien se passer. C'est une concurrence qui motive ? Oui c'est une concurrence qui motive, parce que ce sont des joueurs qui ont déjà vécu beaucoup de choses, et comme je dis qu'on a une grande expérience, et donc ça ne peut qu'être bénéfique pour moi. Quels sont vos points forts en tant que joueur, comment vous définiriez ? Premièrement, mes qualités sont, je suis un défenseur assez rapide, qui est bon dans les duels, qui est un bon jeu de tête. Après j'ai une difficulté, c'est que, en fait sur les dernières saisons, je marque pas mal de buts, j'ai même pas 10 buts par saison, mais bon, pour un défenseur j'ai eu l'occasion d'être assez bon aussi sur les phases arrêtées, et je pense que ça peut être un plus, parfois dans certains matchs qui sont plus compliqués, où on sait que maintenant les phases arrêtées sont aussi très importantes. Les supporters de City vont être ravis d'apprendre la nouvelle, en tout cas le fait que vous allez rejoindre le club. Quel message vous avez envie de leur livrer, à quoi ils peuvent s'attendre cette saison ? Ce qu'ils peuvent s'attendre personnellement, ben moi je suis inquiet, parce que quand je suis sur le terrain, je donne toujours tout, donc je me battrai de la première jusqu'à la dernière minute. Moi je suis inquiet, quand je rentre sur le terrain, c'est pour gagner, je lâche rien jusqu'au bout. J'espère qu'on va gagner pas mal de titres cette saison.